Gloire à Dieu. Je ne pensais pas ce matin partager avec vous la parole de Dieu et j'aurais eu beaucoup de plaisir à écouter mon frère Samy. Je suis certain que Dieu avait mis sur son cœur un message pour nous mais puisque ainsi est le sort, il m'a demandé de partager avec vous la parole du Seigneur et j'essaierai de le faire avec toute la faiblesse de l'homme mais toute la grâce du Seigneur. Je vous invite tout de suite à lire un passage dans l'Épître aux Hébreux pour ceux qui ont leur Bible, dans le chapitre 12 et au verset 28. Livre des Hébreux, Nouveau Testament, chapitre 12 et verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. et citant ce texte de l'Ancien Testament du chapitre 4 du livre des Deutéronomes, l'auteur aux Hébreux aurait pu compléter en disant « Notre Dieu est un feu dévorant et aussi un Dieu jaloux ». C'est ce que dit ce texte cité par l'auteur des Hébreux. Alors, s'il y a un culte qui est agréable à Dieu, par opposition, on peut dire aussi qu'il y a des cultes qui ne lui sont pas agréables. Un culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte dans l'obéissance, c'est un culte qui s'élève vers lui comme un parfum de bonne odeur, c'est un culte dans la soumission où Dieu prend plaisir. Le texte nous dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est ce que nous avons reçu, un royaume éternel, quelque chose que rien ne peut faire bouger, c'est quelque chose d'établi. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce royaume est un royaume solide. Le royaume est un vrai roi, un vrai chef, qui nous conduit toujours à la victoire. Mais il nous appelle à lui rendre un culte. Rendre un culte, c'est servir. Servir non pas seulement dans des activités, mais servir Dieu, comme le faisaient dans les temples ceux qui servaient Dieu dans la louange et dans l'adoration. Et il nous appelle à rendre un culte qui soit agréable à Dieu, dans lequel Dieu prend plaisir. Dieu veut prendre plaisir ce matin à notre adoration, à notre louange, à notre culte. Un culte qui lui soit agréable. Et il nous avertit, il nous dit que ce culte-là, nous devons en quelque sorte le servir, lui offrir, avec crainte et tremblement, avec respect. Avec respect, non avec peur, car il y a une grande différence entre la crainte et la peur, mais avec respect. Dieu demande du respect. C'est pourquoi nous sommes ce matin dans la maison de Dieu et nous sommes appelés à avoir du respect à l'égard de Dieu, à l'égard des choses de Dieu, à l'égard de sa parole. Et s'il y a un culte qui lui est agréable, je le dis et je le répète parce que ça sera le sujet de ma méditation ce matin, il y a aussi un culte, par opposition, qui lui est désagréable. Alors nous allons lire un deuxième texte dans la parole de Dieu qui va peut-être nous choquer. C'est l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre l'Ancien Testament, la mentalité, en quelque sorte, et l'expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Et c'est vrai que l'apôtre Jean lui-même, dans son Épitre, nous dit que Dieu est amour. Pourquoi serait-il, comme nous dit ce texte qui est pourtant dans le Nouveau Testament et qui se trouve dans le livre des Hébreux que nous avons lu, Dieu est aussi un feu dévorant, citant le texte de Théronome, il est un Dieu jaloux ? Quelle opposition entre ce Dieu d'amour et ce feu dévorant ? Y aurait-il, en quelque sorte, deux faces de Dieu, deux caractères complètement opposés l'un à l'autre ? Un Dieu plein d'amour, Dieu est amour, c'est sa nature, et un feu dévorant, ça fait peur, ça inspire la crainte. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser avec Dieu ? On ne peut pas faire ce que l'on veut. Et nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre des Lévitiques au chapitre 10 et au verset 1er. Il nous est dit ici « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, à prirent chacun un brasier, ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur était point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma et ils moururent devant l'Éternel. » Quel Dieu terrible ! Qu'est-ce qui a pu amener ces deux hommes, Nadab et Abihu, à servir Dieu avec autant de légèreté ? D'abord, pour bien comprendre ce texte, il faut voir quel était le service que Dieu attendait de ces hommes. C'étaient les deux fils d'Aaron, c'étaient les deux neveux de Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient été ouints par Moïse de l'Huile Sainte pour être, selon la tribu auquel ils appartenaient, des serviteurs au service du sacerdoce. Ils avaient été ouints, mis à part. Ils avaient reçu l'onction sur eux, ils avaient été désignés, ils avaient été choisis pour le sacerdoce. Ils étaient les fils d'Aaron, le premier des sacrificateurs et ils étaient au service de Dieu. Comme d'ailleurs, toute cette tribu était au service de Dieu. Et puis, pour bien comprendre ces deux personnages, il est intéressant de voir que dans la parole de Dieu, chaque nom, chaque nom a une signification particulière. Et si on regarde bien le nom que portent certains personnages de la Bible, ils s'attachent aussi soit à des actes qu'ils commettent, à des attitudes, à des traits de caractère ou à leur personnalité. Et quand on regarde le nom de ces deux individus, de ces deux hommes, on commence à découvrir un petit peu ce qui va faire en quelque sorte la semence ou la racine de leur désobéissance. Le premier s'appelle Nadab. Nadab. Vous allez me dire que ça ne veut pas dire grand chose. Et pourtant, dans la langue hébraïque, ça veut dire quelque chose. Nadab veut dire libéral. Vous savez, quelqu'un de libéral, le libéralisme, vous savez ce que c'est. On peut faire ce qu'on veut en définitive. On a toute liberté d'agir comme on le veut. On peut prendre nos propres initiatives, on peut changer les choses. Si ça ne nous plaît pas de cette manière, on peut le faire du nôtre. On devient un libéral. Je dirais, en termes voyageurs que tout le monde comprend, on les appellerait un petit peu les moucavedons. C'est chi. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça le libéral. C'est chi. Mais pourtant, le frère a dit ça comme ça et comme ça. Non, c'est chi. C'est pas grave. Tu peux faire comme ça. C'est bon. C'est pas grave. Dieu est bon. Libéral. Nadab était un libéral. Et puis, Abiyou, son nom signifie le fils du père. C'était pas n'importe qui. C'était le fils d'Aaron. Alors, il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Quand on est le fils du patron, je dis pas ça pour notre frère Esaïe. Je ne fais aucune comparaison dans le domaine. Mais dans ce sens où le terme biblique nous est exprimé ici, Abiyou, c'était le fils d'Aaron. Imaginez-vous un petit peu qu'il pouvait se permettre n'importe quoi. Personne n'aurait jamais osé le critiquer ou mettre le doigt dessus. C'est une sorte, pour certains, de népotisme. C'est-à-dire qu'il pensait, étant le fils d'Aaron, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait la liberté d'agir comme il voulait. Vous croyez que c'est comme ça quand on sert le Seigneur ? Il n'y a pas de privilège. Ce n'est pas parce qu'Esaïe est le fils de notre président qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est un serviteur de Dieu au titre de tous les autres serviteurs de Dieu. Et nous devons ensemble, tous ensemble, sans aucun privilège, nous conformer aux règles de la parole de Dieu. Et pourtant, lui, Abiyou, pensait qu'à cause de ce privilège d'être le fils d'Aaron, il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Ça a déjà décrit le caractère de ces deux hommes qui vont en quelque sorte tomber dans la désobéissance et essayer d'improviser dans le service de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, on n'improvise pas avec Dieu. On fait les choses selon la règle, selon la parole. Paul, il n'y a pas droit à l'improvisation, il n'y a pas droit à l'interprétation, il n'y a pas droit à la modernisation. L'apôtre Paul nous le rappelle, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à la mentalité d'aujourd'hui, à la mentalité du siècle présent. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de prêcher dans une réunion et puis j'avais prêché un message tout simple d'évangélisation. Un frère est venu me voir, elle me dit, c'est marrant frère, tu prêches comme les pentecôtistes d'il y a 50 ans. J'ai dit, frère, ça me fait de la peine ce que tu me dis. Ah bon, pourquoi ? J'aurais préféré que tu me dises que je prêche comme les pentecôtistes d'il y a 2000 ans. Ça m'aurait fait plaisir. Eh oui. Vous croyez que notre service pour Dieu doit changer selon le temps, les circonstances ? C'est le même message, c'est la même parole, c'est le même service que Dieu attend de nous. Nous n'avons pas le droit d'improviser, de transformer, de changer, mais nous devons nous rester conformes dans l'obéissance à la parole. Quels que soient éventuellement les petits privilèges que nous avons, peut-être éventuellement même les positions que nous avons, que nous soyons au sommet de l'échelle ou au bas de l'échelle, notre service doit être fondé sur une obéissance parfaite à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Pourtant, ces garçons-là ont eu un passé extraordinaire. Quand vous lisez le chapitre 24 du livre de l'Exode, je vais le prendre avec vous, ce texte-là, parce qu'il est tellement fort que peut-être il pourrait être mal interprété. Vous savez que la Bible dit, et c'est d'ailleurs Moïse qui va l'apprendre, personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous êtes d'accord avec moi ? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et lorsque Moïse, innocemment, va avoir besoin en quelque sorte de se réconforter au moment de ce temps de dépression qu'il vient de passer parce que le peuple a désobéi, le peuple est tombé, le peuple a péché et il devient l'intercesseur, le médiateur entre Dieu et le peuple et il va plaider la cause du peuple, le pardon du peuple au point même d'aller jusqu'à s'identifier avec le peuple en disant mais si tu dois les faire mourir alors efface mon nom du livre de vie. Exactement l'attitude de Paul, Paul qui va dire pour son peuple, pour Israël, mais s'il le faut que je sois moi-même un athème pour le salut des juifs, c'est-à-dire que moi je tombe dans la malédiction, que je sois maudit, seulement que mon peuple soit sauvé. Il était capable s'il le fallait, si cela aurait été possible, mais ça dépassait le plan de Dieu de donner sa propre vie pour le salut de son peuple. Et Moïse a ce même caractère, c'est le caractère de Christ. Christ lui l'a réalisé, Moïse ne l'a pas réalisé, Paul ne l'a pas réalisé, mais Christ l'a réalisé par amour pour son peuple, par amour pour nous. Il a été jusqu'au bout, il a été anathème, il a été maudit, car maudit quiconque est pendu au bois, il a été maudit pour nous, pour que la malédiction du péché soit enlevée. Et Moïse va expérimenter cela, il va passer par un moment de dépression, un moment difficile et il a besoin de rencontrer Dieu. Il s'en va sur la montagne, la meilleure des choses lorsqu'on passe par la dépression, ce n'est pas d'aller voir le psychologue, c'est d'aller sur la montagne. Et il va sur la montagne et là il va dialoguer avec Dieu, il va chercher Dieu et il dit fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tu as vu la gloire de Dieu. N'as-tu pas vu la gloire de Dieu ? N'as-tu pas vu cette puissance de Dieu se manifester au travers de l'anéantissement de l'armée de Pharaon ? Lorsque la mer a recouvert les soldats, lorsque tu es passé à pied sec avec le peuple, lorsque la nuit t'a conduit, lorsque le feu t'a dirigé et t'a éclairé la nuit, lorsque le rocher a été frappé et que l'eau a coulé, lorsque les cailles sont venues pour te nourrir, lorsque la manne est tombée pour rassasier ton peuple, n'as-tu pas vu la gloire de Dieu ? Ça ne lui suffit pas cette manifestation de la puissance glorieuse de Dieu. C'est la puissance glorieuse de Dieu. Il en veut plus. Et laissez-moi vous dire une chose. Si nous espérons en Christ, comme dit l'apôtre Paul, uniquement pour les choses de cette terre, pour une guérison, pour quelque chose comme ça, mais nous vivrons toujours dans une sorte de frustration. Il nous manquera quelque chose. Qu'est-ce qui va satisfaire nos cœurs ? Vous pensez que c'est un miracle ? Oui, béni soit Dieu pour les miracles. Béni soit Dieu pour les miracles. Mais notre espérance, notre foi en Christ ne repose pas sur ce que nous recevons, mais sur celui qui donne, celui qui accorde sa grâce, celui qui nous a sauvés. Si nous espérons en Christ uniquement pour les choses de cette terre, pour les petites bénédictions passagères ou même les grandes guérisons. Laissez-moi vous dire même passagères. Nous sommes les plus malheureux des hommes, dit l'apôtre Paul, parce que notre espérance, elle est une espérance éternelle. Éternelle. Et combien de nos bien-aimés nous ont précédés sont partis dans la gloire. Et aujourd'hui, ils vivent la réalité. Aujourd'hui, ils vivent la réalité de Christ. Ils n'ont fait qu'effleurer ici-bas sur la terre. Ils n'ont fait que toucher du doigt. Ils n'ont fait que voir au travers d'un miroir ou au travers du voile la glorieuse puissance de Dieu. Fais-moi voir ta gloire, dit-il Moïse. Et Dieu va lui dire, je te ferai voir toute ma bonté. Laissez-moi vous dire une chose, la gloire de Dieu, ce n'est pas ses miracles. La gloire de Jésus, ce n'est pas d'avoir ouvert les yeux de l'aveugle. La gloire de Jésus, ce n'est pas d'avoir ressuscité Lazare, parce que Lazare est remort. Les yeux de l'aveugle se sont fermés à nouveau. La gloire de Jésus, ce n'est pas d'avoir marché sur l'eau. La gloire de Jésus, ça n'a pas été toutes les prodiges et les miracles qu'il a fait la gloire de Jésus. C'est son amour, l'amour de Dieu manifesté pour nous. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, je vais te montrer toute ma bonté. Laissez-moi vous dire une chose, la véritable gloire de Dieu, c'est son amour, c'est sa bonté, c'est ce qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et là, il nous a dit qu'il a vu Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu comme on voit avec nos yeux. Dieu l'a caché. Il l'a caché dans le creux du rocher. Et lorsqu'on est dans le creux du rocher, dans la présence du Très-Haut, lorsqu'on est là, blottis en Christ, lorsqu'on est en sa présence, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu, dans le rocher. Si tu passes par l'épreuve et par les difficultés et par les problèmes, laisse-moi te dire, la seule place où tu vas trouver du repos, c'est dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher. Il a vu Dieu de dos. Sa main l'a caché parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et pourtant, dans ce texte, je reviens sur mon texte du chapitre 24 et au verset 9. Il nous est dit ici, Moïse monta avec Haran, Nadab et Abiyou, nos deux compères, les deux fils d'Aaron et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Alors là, je ne comprends plus, Seigneur. Tu as dit qu'on ne peut pas voir ta gloire, on ne peut pas te voir Dieu et vivre. Je pense qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu une manifestation, l'ombre de Dieu, je ne sais pas, quelque chose de Dieu. Comme nous avons vu quelque chose de Dieu. Quel est celui qui, dans la mesure de ses expériences, n'a pas vu quelque chose de Dieu, ne serait-ce que son doigt sur nous, son action sur nous, son esprit sur nous. Lorsque l'esprit nous saisit et que nous commençons à louer le Seigneur en langue, mais c'est Dieu que nous voyons. N'a-t-on pas vu Dieu au milieu de nous depuis plus de 60 ans ? Se manifester par sa grâce ? N'a-t-on pas vu Dieu au milieu de nous ? Lorsque nous voyons ces jeunes qui, quelquefois, ont un langage balbutiant, ont un vocabulaire limité, une scolarité, peut-être même inexistante, et qui, malgré cela, ont reçu l'onction et servent Dieu. C'est la gloire de Dieu, ça ! Il a vu la gloire de Dieu. Nous avons tous vu quelque chose de la gloire de Dieu. Nous avons tous expérimenté dans notre vie quelque chose de la gloire de Dieu. Je l'ai fait, vous l'avez fait, nous l'avons fait. C'est pourquoi nous sommes encore là. Si nous n'aurions pas touché quelque chose de la gloire de Dieu, si nous n'aurions pas expérimenté dans notre vie sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, nous ne serions pas là ce matin, surtout pas avec la boue qu'il y a sur le terrain et la misère du temps, nous ne serions pas là. Mais si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce que nous avons touché quelque chose de la gloire de Dieu. Et ça, ça marque une vie. Ça marque un homme. Ça marque une vie. Ça marque un homme. Ça marque une femme. Ça marque un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela ? Oui. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ce qu'il y a, c'est que les expériences du passé, les expériences du passé ne nous gardent pas toujours de la désobéissance. Combien de temps s'est passé pour ces deux jeunes hommes qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont expérimenté quelque chose jusqu'au moment où, pris dans la routine, parce que c'est ça la routine, pris dans la routine de leur service, ils avaient l'habitude de prendre un brasier et puis d'aller le mettre sur l'hôtel des parfums et puis de faire leur petit boulot et puis on tombe dans la routine, on tombe dans l'habitude, on s'endurcit, le cœur se ferme. Que Dieu fasse que jamais nous ne tombions dans l'habitude. que si nous avons vu la gloire de Dieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 8 jours, nous la voyons encore ce matin. Est-ce que vous comprenez cela ? Il faut renouveler chaque jour notre expérience avec Dieu. Il faut renouveler chaque jour notre relation avec Christ et nous verrons chaque jour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sur un éternel passé aussi beau utile était. Nous ne pouvons pas vivre l'expérience du passé, et nous devons vivre avec une expérience quotidienne de Christ. Et puis, il s'est passé quelque chose dans leur vie, dans leur service, dans leur service, en servant Dieu. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose, même en servant Dieu, on peut commettre les erreurs. Même en servant Dieu, quand on tombe dans une sorte de routine, quand on se croit tout permis, quand en définitive, on tombe dans cette espèce de libéralisme religieux, dans le compromis religieux, dans ce que l'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct ou le religieusement correct. C'est-à-dire qu'en définitive, on déplace les bornes, on ne sait plus où sont les limites, on se permet n'importe quoi. Quand on arrive à ce moment-là, on est en danger de désobéissance. On est en danger de désobéissance. Il y avait deux hôtels, il y avait l'hôtel des holocaustes, sur lequel était le sacrifice, symbole de Christ, je pense que les enseignants ont bien justement expliqué tous ces symboles de l'Ancien Testament. Le sacrifice, le pardon des péchés, l'expiation, le rachat, tout cela était là, en quelque sorte symbolisé par l'hôtel des holocaustes. On y mettait l'agneau, on offrait l'agneau et c'était véritablement quelque chose qui devenait d'une importance capitale pour le peuple car la Bible dit que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon. Et le peuple avait besoin de pardon et nous avons besoin de pardon. Et Christ est le symbole, ou plutôt l'hôtel des holocaustes est le symbole de Christ et de Golgotha. Et puis, ces hommes-là avaient aussi un deuxième, en quelque sorte, petit hôtel de 30 cm sur 30 cm que l'on appelait l'hôtel des parfums. Et il fallait, il fallait, parce que c'était marqué dans le livre des Lévitiques au chapitre 16, que ces hommes qui servaient prennent, prennent des braises. Il fallait prendre les braises qui étaient sur l'hôtel des holocaustes et le mettre sur l'hôtel des parfums pour brûler les parfums. On ne peut pas brûler du parfum, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas louer Dieu, on ne peut pas exalter Dieu, on ne peut pas apporter notre louange, notre adoration sans qu'elle ait pour racine, pour source, l'hôtel des holocaustes. C'est Christ notre motivation, c'est Christ et son sacrifice, c'est son amour pour nous, c'est Golgotha, c'est la croix du calvaire, c'est son sang versé qui doit être la motivation première de notre louange et de notre adoration. Et il devait offrir du parfum. Parfum. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, je ne vais pas vous énumérer tout cela, je ne veux pas être trop long ce matin, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, en ce qui concerne le parfum, Dieu avait donné des ordres bien précis, une formule spéciale pour le parfum. Vous savez, ce n'était pas du parfum falsifié, mais il y avait une formule bien précise, Dieu avait donné des ordres à ce sujet et il avait dit aussi que le parfum qui devait être offert à Dieu n'avait pas le droit d'être utilisé sur la chair. Est-ce que vous comprenez cela ? On n'avait pas le droit de se parfumer, on n'avait pas le droit d'utiliser ce qui venait à Dieu pour se parfumer soi-même. Que Dieu nous garde, nous serviteurs de Dieu ou chanteurs ou quoi que ce soit, de se parfumer soi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Prenons garde à cela. Il est si facile à cause du succès, à cause de la réussite. Tu as vu comme j'ai bien prêché un coup de parfum ? Tu as vu comme j'ai bien chanté un petit coup de parfum ? C'est facile. On peut tomber dans le piège. Le parfum revient à Dieu. On n'a pas le droit de prendre le parfum qui revient à Dieu. C'est à lui la gloire. C'est à lui l'honneur. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas au chanteur. Ce n'est pas à l'autre. Ce n'est pas à la musique. Ce n'est pas à celui-ci ou à celle-là. C'est à Dieu que revient la gloire. Ne tirez pas votre gloire des hommes, dit-il. Ne vous parfumez pas. C'est si facile de se parfumer. C'est si facile d'attirer les regards sur soi. C'est si facile pour se prendre pour une star, même évangélique, quelquefois. On en voit. J'ai visité de nombreux pays. J'ai vu comment sont traités les stars, même évangéliques. Et honte à moi, chaque fois que je voyais ça, j'avais le cœur serré. Je disais, mais ce n'est pas possible, Seigneur. On n'est pas des gens qui font du spectacle pour être loués par les hommes, pour recevoir des couronnes de laurier. On n'est pas là pour cela. On est là pour servir Dieu. À lui revient mon parfum. À lui revient la gloire. Un culte qui lui soit agréable. Un culte qui lui est agréable. C'est fait par des hommes, des femmes qui ne cherchent pas à se parfumer eux-mêmes, mais qui cherchent dans leur louange et leur adoration et dans leur service pour Dieu à louer, à bénir et à parfumer Dieu. C'est ça, un culte qui lui est agréable. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est important. Ils ont pris un feu étranger. C'est là que vient tout le libéralisme. C'est là que vient, si vous voulez, en quelque sorte, toute la désinvolture, la légèreté d'hommes qui se croient tout permis, qui dépassent les bornes anciennes qui ont été placées par ceux qui ont eu la charge de donner des limites à l'œuvre de Dieu. Alors, ils se sont permis et ils se sont dit, au fond, de toute façon, du feu, c'est du feu. Que l'on le prenne là ou que l'on le prenne là, c'est pareil, c'est toujours du feu. On va faire brûler le feu en prenant des braises sur un autre foyer. C'était sur l'autel des Holocaust qu'on devait prendre les braises. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, le jugement de Dieu est tombé sur ces âmes. Ils ont été consumés. C'est dur. C'est aussi dur que quand on lit ce passage du livre de Samuel où il nous est dit que Ouzah, qui était pleine de bonne volonté, qui était là accompagnant le char sur lequel on avait mis justement l'arche d'alliance, qu'on le ramenait à Silo, on le ramenait dans la maison de l'Éternel, on le ramenait à Jérusalem et David était tout heureux, il avait pris une bonne décision, il avait consulté ses officiers, il avait consulté des hommes, ses conseillers, mais ce n'étaient pas les bons conseils, ce n'étaient pas les bons conseillers. Lorsqu'on a besoin d'un conseil de Dieu, allez vers l'homme de Dieu, allez vers le serviteur de Dieu, ne demandez pas à n'importe qui, demandez ceux en qui vous avez confiance et qui seront capables de vous donner les bons conseils. Ils n'ont pas été consultés, les serviteurs, ils n'ont pas été consultés, les sacrificateurs, il n'a pas été consultés ceux qui ont la charge du sacerdoce pour leur demander comment faut-il faire. Il a voulu jouer les fantaisistes, on ne peut pas faire de fantaisie avec Dieu, on ne peut pas improviser. Certes, les philistins avaient pris un char avec des vaches, lui il va faire mieux, il va prendre un char avec des bœufs, c'est quand même mieux, bien sûr que c'est mieux, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et lorsque le char est arrivé dans le champ d'Usa, il nous a dit qu'à ce moment-là, il a commencé à basculer et par crainte que justement le char ne bascule à ce moment-là Usa, plein de bonne volonté, il était sincère, on peut être sincère et commettre les mille erreurs de la terre, on peut être sincère et être à côté du plan de Dieu, on peut être sincère et se tromper, on peut être sincère et passer les bornes. Laissez-moi vous dire une chose, la sincérité ne sauve pas, ce qui sauve c'est l'obéissance. Ce qui sauve c'est l'obéissance. On peut être sincère et finir en enfer. Je suis certain comme dit aussi un homme, l'enfer est pavé de bonnes intentions et d'hommes qui étaient sincères mais qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ce qui compte c'est de faire la volonté de Dieu quand on la connaît et surtout pour l'Église et nous la connaissons. Nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons les exigences de Dieu, nous connaissons le plan de Dieu pour nous. Combien de temps n'as-tu pas écouté la parole du Seigneur ? Peut-être des prophéties, lire la parole, écouter des messages, tu le sais, tu connais, tu n'es pas ignorant. Nous le savons, nous connaissons. Nous ne sommes pas ignorants et plus notre connaissance grandit, plus nous sommes responsables et notre sincérité n'y fera rien. Il était sincère, il a touché l'arche pour ne pas qu'il tombe et le feu de Dieu est tombé sur lui, consumé, il est mort. Mais qui était donc responsable ? Était-ce lui ? Peut-être certains pourront dire oui parce qu'il n'était pas lévite. Il n'était pas de cette tribu qui avait le droit de toucher justement cette arche. Il n'avait rien à voir avec le sacerdoce et Dieu l'a jugé à cause de cela. Laissez-moi vous dire une chose, il n'était pas responsable. Savez-vous qui c'est qui était responsable ? David lui-même, le leader, le roi, il avait dépassé les bornes, il a fait comme bon lui semblait, il n'a pas consulté la parole. Faisons les choses en consultant la parole, ne prenons pas les choses à la légère, ne restons pas sur des avis personnels, mais restons fondés sur la parole. Je bénis Dieu ce matin de ce que nous avons le temps de partager la parole. J'ai demandé à Esaïe de nous laisser le temps de partager la parole. Je pense que c'est important aujourd'hui, dans nos églises, dans nos réunions, d'arrêter tous ces shows musicaux, tous ces chants qui n'en finissent plus et de laisser la place à la parole. De laisser la place à la parole. On a besoin d'entendre la parole. Les gens viennent, ils ont faim et soif de la parole. Ils veulent entendre la parole. Donnons-leur la parole. Donnons-leur la parole. J'étais dans certaines églises et je me rappelle une mission où j'avais été invité. C'était un culte un dimanche matin et puis la réunion a commencé. Des chants après des chants, fatigants, fatigants. Je disais, bon, il est 10h30, ils vont me laisser la place. Et puis, 11h est arrivé. 11h15, je dis, ça va commencer. 11h30, rien. Midi moins le quart. Frère, c'est le moment de la parole. Tu prêches ? J'ai dit, non, je ne prêche plus. Je ne prêche plus. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Quand on fait une réunion le soir et puis que les gens entendent des chants pendant deux heures et puis qu'à 10h moins le quart on laisse la place pour le prédicateur, on voit que la moitié du chapiteau se lève et ils s'en vont. Mais laissons la parole à sa place. On chantera après pendant deux heures s'il le faut. Mais donnons la parole. Prêchons la parole. C'est important. Est-ce que vous comprenez cela ? C'est important cela. On a besoin de se remettre quelquefois en question. On a besoin d'entendre un mot de Dieu qui nous reprend, qui reprend notre conscience, qui ouvre notre cœur, notre vision et qui nous donne quelle est la marche à suivre. On peut faire des choses, même sincèrement, on peut faire des choses dans ce domaine, mais on est à côté. On ne rend pas à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte qui lui est agréable, c'est lorsque la louange, l'adoration et la parole ont leur place. C'est ça, un culte qui lui est agréable. dans l'obéissance. Peut-être que certains vont citer le texte Matthieu, chapitre 7. Mais Seigneur, n'avons-nous pas par ton nom guéri des malades, chassé des démons, on a fait tout ça par ton nom. Et le Seigneur dira, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus, il n'a jamais eu de relation intime et personnelle avec moi, je ne vous connais pas, vous vous êtes servis de mon nom, mais vous n'avez pas fait les choses en mon nom. Si vous lisez l'évangile de Marc au chapitre 16, Jésus emploie une formule tout à fait différente. Et d'ailleurs, dans le texte original, on sent bien la différence. Par ton nom, ça veut dire en se servant de, en se servant du nom. Mais quand il dit dans Marc au chapitre 16, en mon nom, en mon nom, ça veut dire quoi ? En lui, caché en lui, près de lui, en lui, est-ce que vous comprenez la différence ? Non pas en se servant de lui, mais en étant en Christ, en vivant en Christ, en relation, en communion avec lui, alors vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Regardez l'expérience des fils de Sheva dans le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres. Il nous a dit qu'il y avait un démoniaque qui était là et puis il y a les fils de Sheva qui étaient des sortes d'exorcistes juifs de son temps. Ils sont arrivés, sept hommes, et puis ils ont dit maintenant par le nom de Jésus que Paul prêche, nous chassons le démon. Possédé l'a regardé et il dit quoi ? Moi je connais Jésus et je connais Paul mais vous, je ne vous connais pas. Ils ont pris une dérouillée comme ils n'en ont jamais pris. Vous comprenez ? On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne fait pas les choses en se servant de Dieu. On fait les choses quand on est en Dieu, quand on vit en Dieu, quand on sert Dieu, quand on lui rend un culte agréable. Un culte agréable. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de fabriquer certaines atmosphères spirituelles. C'est un danger. Je ne parle pas peut-être ici de cette matinée ou éventuellement de nos réunions passées mais j'ai vu dans certaines églises où on essaie de fabriquer. On n'entend plus les louanges, on n'entend plus les prières. Je me rappelle dans les années 50, 60, 65 lorsqu'on arrivait dans une assemblée, dans une église, on n'avait même pas la place d'élever la voix. Il fallait jouer des coudes pour arriver à louer le Seigneur tellement que les louanges les unes après les autres montaient vers Dieu et celui qui n'était pas un petit peu hardi il rentrait chez lui et il dit je n'ai même pas pu louer, je n'ai même pas eu une minute pour louer le Seigneur tellement qu'il y avait une intensité, un désir de louer Dieu, de lui rendre un culte agréable. Est-ce que vous réalisez cela ? Aujourd'hui, on appelle allez louer le Seigneur, priez, 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 allez, priez là-bas, allez, vas-y, toi, vas-y, prie. On va faire venir un frère, allez, chante-toi un petit cantique pour faire monter la mayonnaise, vas-y, vas-y, priez. Alors, on essaye, on essaye. Alors, vas-y, mets l'orgue, mets-nous une petite musique derrière. Alors, on essaye de créer la musique, vous savez, l'angoureux. Alors, on est des crooneurs, on chante comme un crooner pour faire venir l'Esprit. Ça y est, l'Esprit est là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est du cinéma, ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais c'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Alors, les gens après disent, t'as vu, le Seigneur était là. Mais le Seigneur est toujours là, même si on ne sent pas d'émotion, même si on n'est pas en train de trembler, même si on n'est pas en train de sauter en l'air ou de tomber par terre. Laissez-moi vous dire une chose. Il a dit, je suis au milieu de vous quand vous vous êtes réunis en mon nom. Et je sais qu'il est présent. Même si je ne sens pas, je ne suis pas appelé à sentir. Bénis-toi Dieu lorsque l'émotion spirituelle vient dans mon cœur et me bénit et que ma louange et mon adoration montent. Où sont les dons spirituels au milieu de nous ? Où sont-ils ? Où sont les parlés en langue ? Paul n'a dit pas plus que deux ou trois. Tellement qu'il y en avait. Il y en avait peut-être dix, quinze, vingt des parlés en langue. Alors, Paul a mis de l'ordre. Mais chez nous, on pourrait dire, les frères, qu'il y en ait au moins deux ou trois. C'est différent. On n'arrête pas les dons. On essaie de dire, allez-y les gars, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous donner un petit don spirituel, il n'y a pas quelqu'un, Seigneur ? Ça manque un peu. Allez, un ou deux seulement. Faites un effort. Donnez-nous un petit don par là. Où est-ce qu'on en est ? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui s'est cassé ? On a besoin de revenir à des vraies valeurs spirituelles. On a besoin de prendre la braise là où elle est. On a besoin d'aller là où il y a la braise, à l'hôtel des holocaustes, revenir à Christ. Ne cherchons pas des nouvelles méthodes. Il y a des gens qui changent de méthode. Si vous allez en Amérique, vous allez voir les méthodes qu'il faut. Oh, c'est épouvantable. Je vais vous raconter il y a quelque temps que j'étais dans une assemblée invité par un pasteur russe qui travaille en Amérique. Il était d'origine russe un peu. Et je l'avais rencontré dans le Caucase, dans une assemblée où il y avait des gitans qui participaient aux réunions. Et il m'a donné sa carte. Il m'a dit si vous venez en Floride, n'oubliez pas de passer me voir. Oh, il était bien, sérieux. Il avait une chemise blanche, une cravate noire, un costume noir, bien serré, bien taillé. On aurait dit un vrai petit pentecôtiste des années 50. Oh, je dis bénisse-moi Dieu. Il a l'air sérieux, le gars. Quelques temps après, je me trouvais aux Etats-Unis. J'ai été donc à l'adresse qu'il m'avait indiquée. Je lui téléphone. Je suis de passage. Je viendrai vous voir à l'église. Bien sûr, frère. Vous êtes le bienvenu. J'arrive, je vois une immense salle, 3, 4 000 personnes. Et puis, pas de chaise. Il y avait une estrade avec tout un tas de flashs de couleurs rouges, verts, bleus, une musique épouvantable. Des hommes avec des chemises dehors et des jeans décirés qui étaient en train de danser du rock'n'roll. J'ai dit mais où est-ce que je suis tombé ? Il y a un frère qui vient me voir et me dit frère, vous vous êtes trompé. Ah oui, je m'en doutais un petit peu. C'est une boîte de nuit. Non, non, ce n'est pas une boîte de nuit. C'est l'église des jeunes. Ah, l'église des jeunes. L'église des jeunes. Et puis, je suis sorti, je suis allé à l'église classique qui était derrière. 4 000 personnes. Énorme. Et c'était le même tableau. Ce n'était pas l'église des jeunes mais c'était les vieux qui voulaient jouer aux jeunes. Ils étaient tous en jean avec les chemises qui sortaient à moitié. Et mon petit pasteur, j'arrivais à peine à le reconnaître, mon petit pasteur, il n'était plus en costume noir cravate, il était en jean déchiré, la chemise dehors, en train de danser du rock'n'roll sur les stands. Je dis, Seigneur, où est-ce qu'on va ? Mais où est-ce qu'on va ? Ces pasteurs caméléons qui sont aujourd'hui comme ça et demain autrement, mais donne-nous, Seigneur, à vivre Christ dans notre vie et à vivre l'évangile comme il est écrit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Faisons attention. Faisons attention. On cherche aujourd'hui des méthodes pour attirer ceci, pour attirer cela. Il n'y a pas de méthode. La meilleure des méthodes, c'est l'évangile qui a été prêché par Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'a pas fait un grand discours. Il n'a rien fait de spécial. Il a seulement prêché Christ. Il a prêché la parole. Il a prêché la repentance. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on parle de la vérité, quand on prêche la vérité, on ne se fait pas beaucoup d'amis. On ne se fait pas beaucoup d'amis. Et Jésus n'avait pas beaucoup d'amis. Paul n'avait pas beaucoup d'amis. Mais quand on prêche la vérité, on fait de véritables disciples. C'est ça la différence. On n'est pas appelé à se faire des amis. On n'est appelé à faire des disciples. On n'est pas appelé à remplir des salles ou des chapiteaux. On n'est appelé à remplir le ciel. Ils s'étaient trompés, ces deux jeunes. Ils étaient passés à côté. Quel dommage. Quel dommage. Quel jugement de Dieu sur eux. Et pourtant, ils étaient les fils du grand patron. Fils du grand patron. Prenons garde que le libéralisme ne nous gagne pas. Que nous ne soyons pas faibles sur les choses. Que nous restions fermes sur la parole. L'apôtre Paul nous a avertis et nous dit dans la deuxième épître de Timothée que viendra un temps où les hommes voudront entendre des choses agréables. Des choses qui chatouillent l'oreille. Quelque chose qui leur plaît. Ne prêchez pas pour plaire. Ne dites pas les paroles qui plaisent. Dites la parole de Dieu. Même si c'est dur. Même si c'est une épée qui pénètre au fond du cœur, au fond de l'âme. Mais elle fera son œuvre. Elle sanctifiera. Elle purifiera. Elle fera son œuvre. Elle transformera. Nous croyons à la puissance de la parole. Nous croyons à la puissance de la parole. Prêche la parole. A-t-il averti. Prêche la parole. Le temps viendra où des loups ravisseurs viendront. Il le dit lui-même dans les actes des apôtres au moment où il quitte l'assemblée des frères qui est en train de pleurer parce qu'il sait qu'ils ne verront plus son visage. Il dit le temps viendra où il y aura des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Et laissez-moi vous dire une chose. L'ennemi de nos âmes va vouloir utiliser des hommes, des hommes au milieu de notre peuple pour détruire le troupeau, pour faire du mal au troupeau. Restons fermes sur la parole. Restons fermes sur la parole. Je bénis Dieu de ce que nous avons des enseignants qui enseignent à notre peuple et qui enseignent à nos jeunes serviteurs de Dieu. La parole. C'est l'important. Notre mission n'est pas fondée sur un système clérical ou sur une pyramide. Mais elle est fondée sur la parole. Et c'est ça qui est important. Restons sur la parole. Prêchons la parole. L'église de l'Odyssée était certainement une belle église. Le mot l'Odyssée a une signification comme d'ailleurs tous les mots de la Bible. Le mot l'Odyssée veut dire en définitive le peuple laos d'Ithia qui dirige, qui fait justice. C'est-à-dire que dans cette église il n'y avait plus de chef, de chef spirituel, de vrai chef spirituel. Il y avait certainement des anciens, quelques leaders mais qui étaient corrompus, qui avaient perdu le sens de la parole, qui avaient perdu le sens de l'obéissance, qui avaient perdu les bases, qui étaient tombés dans une sorte d'apostasie et qui maintenaient le peuple dans l'apostasie. C'était le peuple qui dirigeait même les leaders. C'était plus le leader avec la parole qui dirigeait le peuple. L'Odyssée. Et Dieu va faire un jugement terrible sur l'Odyssée. Quand on regarde le livre de l'Apocalypse, c'est la septième église et beaucoup comparent cette septième église comme l'église de la fin des temps, comme l'église d'aujourd'hui. Une église qui est en train un peu à peu de sombrer dans l'apostasie. Sombrer dans l'apostasie. J'ai été effrayé en voyageant dans certains pays de voir comme même les églises évangéliques que nous sommes sont tombées dans une sorte de compromis politiquement correct acceptant n'importe quoi. Des mariages que je n'aimerais pas nommer ce matin, des situations que je n'aimerais pas nommer ce matin par respect pour vous mais que des églises, des leaders religieux tombent dans des travers pareils. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Et il est si facile de prendre du feu étranger et de vouloir brûler des parfums avec. L'Odyssée en quelque sorte était une église qui avait tellement dérapé, qui s'était tellement éloignée de la base que Jésus lui-même va dire ceci mais c'est avec compassion qu'il le dit. Les jugements de Dieu lorsqu'il dit par exemple le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous savons que nous chrétiens il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation et quand Dieu parle de jugement qui commence par la maison de Dieu ce n'est pas un jugement de perdition mais c'est un jugement de correction pour ouvrir nos yeux ouvrir nos cœurs pour ouvrir notre conscience ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre qu'au travers de l'épreuve au travers des difficultés nous avons dérapé. nous nous sommes égarés et que par sa grâce et par son amour surtout comme il le dit dans cette église de l'Odyssée je châtie et je reprends celui que j'aime une lettre d'amour cette lettre d'amour à l'église de l'Odyssée ce n'est pas une lettre de perdition c'est une lettre d'amour et je bénis Dieu pour des hommes qui nous parlent de sanctification je bénis Dieu pour des hommes qui ne mâchent pas leurs mots et qui parlent des vérités de la Bible et des vérités de la parole sans compromis je bénis Dieu pour cela je bénis Dieu pour cela parce que c'est des hommes qui ne mettent pas du feu étranger ils mettent le feu de la parole ils se servent du feu de la parole pour alimenter pour faire brûler l'église et pour qu'une louange une adoration et un service puissent monter de l'église je châtie celui que j'aime et il dit voici je me tiens à la porte ça m'a choqué on se sert souvent de ce texte pour l'évangélisation en disant voilà le Seigneur est à la porte de ton cœur c'est vrai on peut le faire c'est pas gênant mais laissez moi vous dire une chose la parole de Jésus s'adresse à l'église de l'Odyssée elle s'adresse à une église elle s'adresse pas à des inconvertis il se tient à la porte il se tient à la porte et il frappe et il fait un appel presque individuel éventuellement il s'adresse à l'église de l'Odyssée mais il dit si quelqu'un quelqu'un dans cette église si quelqu'un dans cette église de l'Odyssée entend ma voix c'est à dire écoute la parole entend la parole prend conscience de la parole réveille sa conscience au travers de la parole remet en question sa vie par rapport à la parole si quelqu'un entend ma voix si quelqu'un entend ma voix j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi en définitive on a l'impression je pense que ce n'est pas une fausse interprétation de dire cela on a l'impression que Jésus est en dehors de l'église est-ce qu'il pourrait y avoir des églises où Jésus n'est plus là Jimmy je pose la question est-ce qu'il y a des églises où Jésus n'est plus là je ne parle pas de nos églises que Dieu nous bénisse mais je me suis rendu compte dans bien des mouvements voyageant dans plus de 40 pays dans le monde je me suis bien rendu compte que dans des églises où il y avait beaucoup de flash beaucoup d'apparence beaucoup de spectacle la chair avait pris le dessus la chair avait pris le dessus on faisait des choses dans la chair pour plaire à la chair pour satisfaire la chair pour glorifier la chair pour faire monter l'émotion de la chair on passe à côté de la réalité et on a l'impression que Jésus n'y est pas c'est moi vous dire une chose ces deux églises que j'ai visité à l'époque j'en ai rencontré d'autres qui étaient semblables à celle-ci ces deux églises que j'ai visité à l'époque à Miami Christ n'y était pas c'est pas possible je l'aurais senti que Christ aurait été là j'aurais senti sa présence j'aurais été émotionnellement spirituellement touché dans mon coeur quand on arrive dans une église où il y a l'onction de Dieu la bénédiction de Dieu vous êtes saisi par l'onction de Dieu vous sentez la présence de Dieu et ce matin c'est ce que je désire pour chacun d'entre nous que sa parole puisse faire germer en nous un parfum agréable de bonne odeur que les braises qui viennent de Christ et qui sortent de Christ puissent faire brûler dans notre coeur un parfum qui lui soit agréable un parfum qui lui soit agréable est-ce que vous comprenez cela ? je ne veux pas être trop long je ne veux pas être trop long notre service pour Dieu s'il veut avoir sa véritable réalité je vais vous dire une chose Darby disait une parole que j'ai l'habitude souvent d'écrire dans les livres des étudiants dans les bibles des étudiants les étudiants quelques fois vous savez quand ils rencontrent un serviteur de Dieu tu me mets un petit mot je mets un petit mot puis chacun je vois souvent dans les bibles Jimmy, Payon un tel, un tel, un tel des dizaines de noms comme ça de frères qui ont dit un petit mot d'encouragement un petit conseil de la part de Dieu et la phrase en général que j'écris dans la Bible de ces jeunes étudiants je l'ai dit ce que Darby disait Darby a été un homme de Dieu il a traduit la Bible en son temps dans ses limites mais il a été un homme de Dieu un homme droit un homme de la parole il a dit ceci servir c'est quoi servir ? et comment servir ? servir c'est servir Dieu sans que l'on te voit sans te parfumer travailler sans que l'on en parle servir sans que l'on te voit travailler sans que l'on en parle se parfumer c'est quoi ? c'est le moi-je moi-je j'ai été j'ai fait je suis ça c'est se parfumer soi-même c'est pas ce que dit Darby travailler dans l'ombre sans que l'on te voit sachant qu'il y en a qui te voit travailler sans que l'on en parle c'est pas grave on n'en parle pas souvent on me dit mais tu devrais on devrait parler non non laisse faire c'est pas grave Dieu connait Dieu sait et c'est important j'étais dans une réunion il y avait un homme qui était là un missionnaire et puis il parlait de son travail et il disait moi j'ai été je j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai été là j'ai baptisé j'étais assis je dis quel courage il a ce frère de travailler tout seul ah là là formidable quel frère à la fin de la réunion j'étais le trouvé connaissant bien qu'en définitive il n'était pas tout seul dans le champ missionnaire à la fin de la réunion j'étais le trouvé je dis frère chapeau hein pourquoi chapeau tu travailles tout seul dans le pays comme ça et comme ça ah il dit non mais je dis pourquoi tu ne l'as pas dit pourquoi tu as dit moi je 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 pourquoi tu as voulu mettre le parfum sur toi pourquoi tu as voulu te parfumer laisse parfumer aussi les autres un petit peu dis leur que tu étais avec eux de toute façon si tu y as été c'est parce que certains t'ont aidé à y aller alors tu n'étais pas tout seul et puis si tu as été c'est parce que le Saint Esprit t'a accompagné alors ne dis pas moi je le moi je devait être aboli dans notre vocabulaire on ne devrait jamais dire moi je j'ai je j'ai ça ne devrait pas exister chez nous nous c'est à dire vous nous le Saint Esprit Dieu ensemble l'avent de Dieu se fait est-ce que vous voyez la différence c'est si important cela c'est si important cela nous sommes des sentinelles serviteurs de Dieu nous sommes des sentinelles je pensais dernièrement en regardant un documentaire sur septembre 2011 tout le monde a entendu parler de septembre 2011 lorsque les deux tours américaines lorsque les fameux twins là vous savez les deux jumelles qui étaient le symbole de la ville de New York lorsqu'elles ont été détruites par ces deux avions qui ont fracassé ces tours et qui les ont anéantis j'entendais dans les enregistrements écoutez bien j'entendais dans les enregistrements de ce documentaire pris par des reporters sur place j'entendais les pompiers crier run 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 for yourself run 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 save your soul save your life c'est à dire courez courez sauvez vos vies courez courez sauvez vos vies ils crier ça dans les couloirs ils crier ça dans les escaliers sauvez-vous 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 et les gens descendaient descendaient courez se bousculaient pour essayer de sauver leur vie laissez-moi vous dire une chose il y a une catastrophe beaucoup plus grande qui attend le monde d'aujourd'hui beaucoup plus grande même si cette catastrophe des tours ont anéanti plus de 2973 personnes et fait plus de 6000 blessés laissez-moi vous dire une chose une catastrophe terrible est en train de se préparer sur ce monde un jugement terrible courez 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 dans le bon côté courez dans le bon sens courez vers Christ courez 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 n'attendez pas courez courez sauvez vos vies courez courez est-ce que vous comprenez cela ? il est temps de se ressaisir il est temps de prendre sérieusement les choses de Dieu il est temps de revenir sur les bases solides il est temps d'arrêter de critiquer de parler de trouver toujours à redire il est temps de passer aux choses sérieuses il est temps de vivre la parole il est temps de rentrer dans l'obéissance il est temps d'aller chercher le feu là où il est le feu pour que nos louanges nos adorations puissent être un culte agréable à Dieu un culte agréable à Dieu c'était là le message que Dieu a mis sur mon coeur vous savez que nous baissions la tête et que nous prions le Seigneur